Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 9 mai. Aujourd'hui, il fait un soleil radieux, comme vous pouvez le voir. Ça fait plusieurs jours qu'il fait beau, qu'il commence à faire chaud. Ils annoncent une belle semaine, donc ça c'est super cool. Comme quoi, ça peut changer de tout au tout. La semaine dernière, j'avais mis ma petite écharpe parce que je croyais qu'il faisait un petit vent. Là, j'ai ressorti les t-shirts et puis les sandales. Voilà, on passe de tout au tout, mais en même temps, le mois de mai, ça fait du bien d'avoir du soleil, ça fait du bien. Cette chaleur, ce beau temps, ça motive, donc ça c'est cool et il va me falloir de motivation parce que je travaille ce soir. Là, il est 14h30 passé, je vais aller chercher mon drive, je vais aller chercher mes courses, comme tous les lundis. Ensuite, vous savez, on va préparer rapidos le repas de ce soir et demain soir. Mais voilà, j'ai fait cette semaine, je vais vous en reparler après, un menu assez estival, assez rapide, des trucs un peu légers. On est sortis des plats en sauce, des purées, des raclètes, des tartiflées, de ce qu'on veut parce que les beaux jours arrivent. Donc voilà, c'est pour ça que ça va être un petit peu plus rapide à préparer, ça c'est bien. Cet après-midi, ce que j'aimerais bien faire aussi, j'ai plusieurs trucs, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais voilà, je mets des petits trucs à faire. J'ai le dressing de Victoire à trier parce que ce week-end, j'ai fait pas mal de shopping pour elle pour les tenues mi-saison et estivales parce que je n'avais rien à lui mettre. Elle n'avait que des choses automne-hiver, donc il était temps quand même d'aller lui faire un petit renouveau dans son dressing. Donc voilà, tout est plié, enfin tout est lavé, plié, etc. Mais il faut que maintenant je mette ça dans son armoire, mais il faut que j'enlève en gros ce qu'il y a de l'hiver et puis les choses un petit peu petites et tout ça. Donc je classe ça si j'avais le temps. Et j'aimerais aussi un petit peu rééménager ma terrasse parce que, bah voilà, quand on est en hiver, on enlève tout, notre mobilier de jardin, etc. Donc là, j'aimerais bien le remettre. Donc clairement la table, je ne vais pas pouvoir la remettre toute seule, mais au moins sortir les chaises et commencer à les laver si j'avais le temps. Essayer de balayer un petit peu la terrasse parce que Victoire vous a mis des graviers partout, parce qu'elle joue avec les graviers et tout ça, les cailloux. Donc elle en m'a mis un peu partout. Donc voilà, essayer de remettre un petit peu ça, nickel pour les jours où la semaine qui arrive, là où ils s'annoncent belles et la semaine d'après aussi. Histoire qu'on profite un petit peu. Donc voilà, pas mal de petites choses à faire. Je ne suis pas certaine de réussir à tout faire, mais voilà, on va se mettre... Je vais faire ce que je peux, ce n'est pas très grave si je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Mais de toute façon, le principal, c'est les courses et le repas. C'est ça, et après le reste, ce sera de l'extra. Et puis je vais récupérer Victoire à 17h30. Et puis après, voilà, ce soir, je vais travailler en espérant que... Donc je travaille ce soir et demain soir, ce soit plus calme que la semaine dernière parce que j'ai travaillé mercredi soir et jeudi soir de la semaine dernière. Et autant dire que ça a été deux gardes qui m'ont usée. J'ai fait des heures suppes sur les deux. J'ai fini à 9h. Il était 9h bien tapée quand je suis partie sur ma garde de jeudi matin. Enfin, quand j'ai fini mercredi soir, j'ai fini jeudi matin. Vous suivez. Et vendredi matin, donc sur ma garde de jeudi soir, j'ai fini vendredi matin. Je suis partie, il était 10h. Ouais, 10h passées, pareil. Donc 1h plus à première garde, 2h de plus la deuxième garde. Parce que plein de travail. Je n'en pouvais plus. J'espère franchement que les deux prochaines gardes vont être un petit peu plus calmes. Histoire de ne pas enchaîner parce que finalement, on l'a fait. J'ai fait 3 accouchements sur chaque garde. Donc espérons que ce soit un petit peu plus light ce soir et demain soir. Bref, donc je vais aller chercher mes courses au drive. Et puis je vous retrouve tout à l'heure quand je rentre. Bon, me voilà rentrée les courses. J'ai tout déballé et je me disais que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de retour de course. Donc je vous fais ça. Comme ça, ça vous donnerait une petite idée de ce que j'ai prévu pour les repas de cette semaine. Et puis je vous donnerai mes idées repas pour la semaine. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous trouvent que ça leur donne des idées. Donc voilà, je partage ça avec vous. Donc je vous fais un petit de retour de course. Donc on va commencer de ce côté-ci. J'ai pris du persil, des tomates cerises, des tomates en grappe normale, un avocat. Parce que je travaille de nuit. Donc pour mes toasts d'avocat, des bananes, des kiwis, du chou rouge, des carottes. Je les ai laissées dans le remballage parce que je prends des carottes non lavées. Je trouve qu'elles se conservent beaucoup mieux. Donc je les garde comme ça. Des citrons, des fruits de la passion. Un melon, du concombre. J'ai pris de la sauce aigre douce. Alors en général, j'évite les sauces parce que ça clairement, c'est une bombe calorique avec du sucre et tout. Mais je vais vous dire ce que je fais ensuite. Donc voilà, j'aime bien avoir un petit peu de sauce comme ça. On prendra ça avec parcimonie. Donc ça, je vous ai montré du chocolat noir à 85%. Des myrtilles, des framboises, juste le péché mignon de Victoire, des fraises, du coulis de tomate, du concentré de tomate, de la levure, de la levure boulangère, des compotes pour Victoire. Donc j'ai pris, normalement, c'est toujours des sans sucre ajouté que je prends. Là, c'est pomme, framboise, fraise et en dessous, c'est de la pomme classique. Pareil, sans sucre ajouté. De la semoule fine de blé dur. Donc ça, c'est pour faire une recette cette semaine. Je vous en reparle ensuite. C'est juste une viande. Donc du filet de poulet, de la viande des grisons pour changer un petit peu, du jambon blanc classique. Par ici, je ne sais pas si je vous ai dit du thon, des petits suisses, du skir pour moi, des yaourts nature, du fromage. Alors parce qu'on n'a pas eu le temps, franchement, de passer à la fromagerie ce week-end, notre fromagerie habituelle. Donc voilà, je me suis retournée vers du fromage de grande surface pour tenir, voilà, quand on va y retourner en fin de semaine. Donc du fromage comme ça, une espèce de bris, là, je ne connais pas trop, j'ai pris ça. Du Saint-Mauré, du chèvre pour une recette, de la mozza râpée, du fromage râpé. J'ai pris par contre du comté à la coupe parce qu'au drive, on pouvait, il y avait le choix de comté à la coupe. Donc ça, c'est plutôt cool par contre. Donc ça, c'est un jeune comté, je crois qu'il a six mois, donc là, c'est jeune. De la mâche, des feuilles de briques, des oeufs, une petite mozza qui se cache par ici. Et des fruits, enfin, et des jus de fruits, pommes et ananas, fruits de la passion. Voilà pour ce retour de course. Je vous ai passé tout ce qui est, j'ai acheté la lessive, des tablettes pour la vaisselle, de l'eau, enfin voilà, des choses, des croquettes pour le chat, enfin ça, je vous passe. Mais sinon, mon gros plein est ici. Donc voilà, maintenant, je vais ranger tout ça. Et je vais me mettre au fourneau et je vais vous dire aussi ce que j'ai prévu pour cette semaine. Bon, je vous retrouve, j'ai tout rangé, il est déjà 16h, je ne suis pas en avance cet après-midi. Je n'ai pas encore commencé à faire le repas, mais bon, ça va être assez rapide. Donc, je vous dis ce que j'ai prévu pour cette semaine. Donc pour ce soir, je vais faire des muffins tomates cerises olive. C'est une recette de make me healthy que j'avais déjà faite. J'ai accompagné ça de carottes râpées. Pour mardi, je fais une salade de pâtes au thon, poivron, tomates cerises, olives. Pour mercredi, je fais un risotto de poulet, poivron. Pour jeudi, je fais des samoussas de légumes au bœuf. Pour vendredi, je fais une tarte rustique, tomates courgettes, chèvres. Pour samedi, je fais des... Alors, je ne sais pas si elles se disent archa ou arca. Dites-moi, c'est des petites galettes de semoule en fait que je vais, voilà, agrémenter de thon. Donc voilà, et je vais accompagner ça d'une salade de tomates concombre. Dimanche, je fais une pizza de maison. Donc comme vous voyez, beaucoup de tomates. Voilà, ça sent l'été vraiment. Voilà, des petits repas frais, printaniers, qui sentent bon les beaux jours. Donc voilà, pour cette semaine, on prévoit ça. Donc écoutez, c'est parti au fondement. Bon voilà, ma petite préparation à muffins est prête. J'ai mis plein d'herbes aromatiques, du persil, du... comment dire ? De la ciboulette, des herbes de Provence. J'ai mis les olives déjà dedans. J'ai tout assaisonné. Je vais mettre du coup des petites préparations dans chaque petit moule. Je vais faire deux tournées parce que j'en ai qu'un comme ça. Je vais rajouter une ou deux petites tomates cerises à l'intérieur que je vais couper. Et on va passer ça au four. Je ne sais plus ce que c'est, c'est 20 minutes. Ouais, c'est ça, 20 minutes à 180 degrés. Et je referai la deuxième fournée ensuite. Et voilà, mes repas sont prêts. Donc les petits muffins tomates, olives. Donc la deuxième fournée est en train de cuire. Mais voilà ce que ça donne. Une fois cuit, ils m'ont l'air très appétissants. J'ai accompagné à ça, donc j'ai fait mes carottes, mes carottes râpées, là elles sont nature. Donc voilà, on assaisonnera au dernier moment. Et là, j'ai préparé donc ma salade pour demain. Donc j'ai juste coupé les poivrons, les concombres, les olives et les tomates. J'ai tout mis, voilà, dans le bocal. J'ai rien mis d'autre, j'ai pas assaisonné, j'ai pas salé, poivré, j'ai rien mis. Là c'est vraiment les légumes vraiment crus. Comme ça, j'aurais juste à rajouter. Demain, je mettrai tout dans le saladier, émietter le thon, rajouter les pâtes, assaisonner et ce sera tout. Donc ce sera beaucoup plus rapide. Bon, je me suis posée sur mon canapé parce que j'avais envie de montrer un petit colis que j'ai reçu. Je l'ai reçu la semaine dernière. C'est un colis qui sent le soleil. C'est de la marque La Rosée. Ils m'ont envoyé leur nouvelle gamme solaire. Donc La Rosée Paris. Donc ils m'ont envoyé trois produits. Ils m'ont envoyé aussi d'autres petits accessoires avec. Je vais vous montrer ce que je vais vous montrer ensuite. Donc parmi ces produits, j'ai eu le lait solaire. Donc à l'huile d'abricot bio. Donc SPF 50 visage et corps. C'est une crème qui a un fini invisible, qui est aussi protectrice, qui est aussi respectueuse des océans par rapport aux produits, par rapport à la composition. Donc ça c'est plutôt chouette. Au niveau compo, on est plutôt bien. Cette crème solaire est composée par contre de filtres chimiques. Alors dans toutes les crèmes, il faut des filtres. C'est le principe en fait pour contre les UV. Il y a deux types de filtres, les filtres chimiques et les filtres minéraux. Donc dans cette crème solaire, ce sont des filtres chimiques. Donc qui peut, si par exemple vous regardez un peu la compo, vous dire que c'est moins bien qu'un filtre minéral. Alors en soi, j'ai un peu regardé sur internet la différence entre le filtre chimique et le filtre minéraux. En soi, le filtre chimique, il n'a pas de mauvaise vertu pour le corps. En soi, ce n'est pas nocif. Juste que certaines peaux peut-être un peu trop réactives ou sensibles peuvent y réagir. Mais en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif dans la composition. En tout cas, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu lire sur divers sites internet. Les filtres minéraux, eux, sont forcément utilisés sur les crèmes solaires bio. À partir du moment où il y a l'étiquette bio, vous avez forcément des filtres minéraux. Voilà, de ce que j'ai compris. Donc en soi, en termes de composition, on est vraiment plutôt bien. Donc l'avantage aussi, c'est que ça peut s'utiliser pour toute la famille dès 3 ans. Donc c'est vrai que moi, pour cet été, Victoire va pouvoir l'utiliser aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, ils m'ont mis l'huile solaire à l'huile d'abricot bio, toujours pareil. SPF 30 pour cette fois-ci, visage, corps et cheveux. Donc pareil, en termes de composition, etc. Je vais juste sentir un petit peu ce que ça sent. Ça sent trop trop bon. Ça sent noix de coco, noix de coco vanille, quoi. Ça sent très très bon. Et ils m'ont mis aussi le stick solaire à l'huile d'abricot bio, toujours visage et zone sensible. Alors ça, c'est vrai que le visage, je mets hormis à la plage où je vais mettre de la crème solaire. Mais c'est vrai que je n'en mets pas dans mon quotidien. Voilà ce que je veux dire. Dans mon quotidien, je ne mets pas de crème solaire sur mon visage. Alors il y a certaines crèmes ou certains fontains qui ont un SPF. Mais voilà, c'est jamais aussi élevé que 50. Là, le côté stick, ça peut être pas mal. Tchouk tchouk, des petits sticks partout, on étale. Donc voilà. Et puis ça sent divinement bon. Donc voilà pour mon petit colis Larosé. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça, d'emmener ça en vacances. Ça va être chouette. Ils m'avaient mis des petits goodies dans le colis. Donc c'est plutôt chouette. Ils m'avaient mis leur sac comme ça. Genre le superbe sac de plage. Franchement, donc marque Larosé. Il est relativement grand, je trouve. Ils m'ont mis aussi un peigne de la marque Hello Wast. Donc un gros peigne comme ça. Ça, c'est vrai que quand on est à la plage, mais même aussi quand vous venez de faire votre shampoing ou quoi que ce soit pour vous démêler les cheveux. Ça, c'est pas mal. Ils m'ont mis aussi un Futa. Ça, j'adore aussi pour la plage. C'est trop trop bien. Il est très joli celui-ci. Il a l'air assez grand. Je ne vais pas tout déplier. J'aime beaucoup la couleur un peu verdeau comme ça. C'est de la marque By Futa que vous pouvez aussi retrouver sur Instagram. Ils m'ont mis aussi un petit accessoire de plage. Alors, c'est vrai que ce n'est pas trop mon style. J'en mets jamais. Des petites. Alors, apparemment, c'est très mode. Je ne dois pas être à la mode. Alors, ça, c'est un petit peu emmêlé. Ce sont des petits bijoux de lunettes, vous savez, pour accrocher vos lunettes. En fait, j'ai tellement l'image de truc de mémé, en fait. Je ne sais pas vous, mais moi, les petits bijoux comme ça de lunettes pour accrocher. Enfin, moi, je trouve que j'imagine les mamies, etc. Je me demande si ma mamie, elle n'a pas ça aussi. Donc, c'est pour ça que ça me fait penser à ma mamie. Donc, c'est pour ça que je n'en mets pas. C'est tout, mais il faudrait que je démêle. Mais voilà, c'est un petit bijou, vous voyez, que vous pouvez mettre sur vos lunettes. Et puis ensuite, quand vous mettez, vous avez un petit bijou. Bon, ça peut faire stylé, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un truc qui me fait tellement penser aux petites mamies. Alors, les petites mamies, ce n'est pas aussi joli, c'est sûr. Ce sont des petits cordons, vous savez, tout basiques. Mais là, il faut que je le démêle, par contre, parce qu'il s'est emmêlé. Et ça, ce petit bijou, il est de la marque So Cool. Donc, voilà, pareil, que vous pouvez retrouver sur Instagram aussi. Bref, il est déjà 17h05. J'attends que ma fournée de muffins, elle se termine. Ensuite, il faut que j'aille préparer les affaires de victoire. Et comme je vous disais, il faut que j'essaye de trier rapidos ces affaires. J'espère que je vais avoir le temps d'en aller la chercher. Je vais commencer du moins. L'heure, ça avance à une vitesse folle. Bon, je vous retrouve dans la chambre de victoire. J'ai sorti la boîte qui est là pour ranger ces affaires d'hiver. Voilà, que je sais qu'on ne va pas réutiliser. On ne va pas réutiliser, parce que de toute façon, l'année prochaine, je pense que ce sera... Pour l'hiver prochain, ce sera trop petit, de toute manière. Je vous montre vite fait ce que je lui ai pris. Rapidement, je suis allée chez Sergent Major, du pareil eux-mêmes et qui habille. Donc, j'ai fait surtout un plein de t-shirts et de pantalons légers. Voilà. Je n'ai pas encore acheté tout ce qui est robes, vraiment de petites bretelles, shorts, tout ça, ou des bardeurs. J'ai envie d'attendre un petit peu parce que, voilà, d'ici juin, juillet, août, elle va encore grandir. Donc, si je lui achète des shorts là maintenant pour le mois de mai et que ça devient un chouïa... Parce que j'hésite entre le 3-4 ans, elle est un peu entre deux là. Donc, je préfère attendre de voir et puis j'achèterai au fur et à mesure en fonction de comment elle est grandie. Maintenant, je vous montre. Donc, j'ai tout lévé, tout plié, etc. Ça, c'est de Sergent Major. Donc, une petite blouse comme ça qui est vraiment très très sympa. Sergent Major, pour Victoire, je le prends en 4 ans maintenant parce que... Alors, sauf en bas, sauf les pantalons, mais en haut. Je lui prends du 4 ans parce que sinon, le 3 ans, je sais que ça va durer que un mois même pas. C'est un peu just. Donc, je préfère prendre une taille au-dessus, en tout cas, chez Sergent Major. T-shirt chez Kiabi, voilà, comme ceci. Bon, je vous ai changé de sens parce que j'avais rien pour poser quand je vous montrais. Donc, un autre petit t-shirt que j'ai pris chez Sergent Major, celui-ci aussi. Donc, très sympa. T-shirt avec des paillettes. Et c'est des petits sequins qui sont réversibles. Hop ! Vous voyez, c'est super sympa, je trouve. J'aime beaucoup. Bref, donc, il faut que ça brille avec moi. Vous le savez, j'aime beaucoup. Un autre chez Dupareil, même aussi, avec un koala. Ensuite, un autre de chez Kiabi. Vous voyez, ça sent la couleur, ça sent l'été, ça sent les beaux jours, ça sent les paillettes. Magnifique. Il est aussi de chez Kiabi. Oui, j'en ai pris plusieurs. Je me suis lâchée parce qu'en même temps... Alors que des manches longues, évidemment. En même temps, je n'avais aucun autre... Elle n'avait que du manche longue. Donc, de toute façon, il fallait bien faire le plein. Un tee-shirt, là, de chez Sergent-Major. Avec un petit lapin. Un gilet trop beau, corail comme ça. Parce que, même si tout le matin, il fait un petit peu frais. Donc, ça, de chez Sergent-Major aussi. Un coup de cœur. Je l'ai trouvé magnifique. Alors, elle est assez... Elle est simple en soi. Mais je la trouvais trop, trop belle. Enfin, simple, oui. Une petite robe. C'est la seule robe que j'ai achetée. Donc, le haut est comme ça. Voilà, avec des petits sequins. Alors, lui, eux, ils ne sont pas réversibles. Et ensuite, un petit espèce de tutu rosé paillette. Avec la ceinture dorée. J'ai trouvé ça, mais tellement joli. J'ai... Voilà, j'ai... Quand je l'ai vu, c'est énorme. Mais trop canon. J'adore. Je trouve ça trop, trop beau. Donc, ça, c'est du pareil au même. En termes de pantalons, comme je vous ai dit, j'ai pas pris de... J'ai rien pris de robe, enfin de jupe ou de... Ou de short. J'ai voulu attendre un petit peu. Par contre, j'ai fait plus le plein de leggings. Et puis, de petits pantalons fluides légers, là. Un petit pantalon léger, comme ça, noir, de chez Kiabi. Un legging. Ça, c'est du pareil au même. Fleurie. Très sympa. J'ai repris les pantalons que j'adore, que j'adore chez Kiabi. Les petits pantalons fluides, comme ça, un peu sarouel, vous voyez. Donc, je lui ai repris comme ça. Je les trouve hyper sympa. Et je vous dis, ils sont hyper confortables. C'est élastique. C'est léger. Et voilà. C'est hyper confort. Elle a pas chaud dedans. Ça lui colle pas. Et ils sont vraiment très, très bien. J'ai repris celui-ci aussi, fleurie, que j'aime beaucoup. J'ai repris des petits leggings trois quarts, comme ça, tout simple, blanc. Chez Kiabi aussi. J'en ai pris deux. J'ai pris un petit legging beige avec des fraises, comme ça. Trop mimi. Chez Kiabi aussi. J'ai pris un petit pantalon, le même que le noir, mais en version jaune, que je trouvais aussi sympa. Je trouve que voilà, ça change. Un petit jaune moutarde, un peu comme ça. Pareil, il est un petit peu léger. Par contre, c'est un truc large en bas. Vous savez, c'est pas... Il arrive juste au-dessus des chiis, je crois. Et voilà, de ce que je lui ai pris pour Victoire. Donc, vous voyez, ça fait un petit plein quand même pour les beaux jours. Bref, je vais ranger tout ça rapidement. Il faut que je regarde l'heure avant de... Pour voir si je suis patron en terre pour aller la chercher chez la nounou. Donc, je range ça. C'est parti. Bon, finalement, je me rends compte qu'il est déjà 17h25. Donc, je vais aller chercher Victoire. Et ensuite, je vais ranger ses affaires avec elle. Bon, me revoilà avec Victoire. Là, elle est en train de jouer en bas. Donc, je vais m'atteler à terminer mon rangement. Là, vous allez peut-être l'entendre. Elle va arriver. Je vais m'atteler à ranger. Je vais préparer son sac pour demain. Donc, écoutez, c'est parti. Je range tous les habits de Victoire. Bon, voilà ce que donne ma boîte. Donc, là, c'est que du 18-24 mois, du coup, qui est dedans. C'est rabord, rabord. Vraiment, je vais essayer de tout bien tasser. Parce que j'aimerais bien que tout passe dedans. Donc là, en gros, j'ai gardé quand même quelques petits pulls légers, entre guillemets. Parce que, voilà, on n'est qu'au mois de mai. On n'est pas à l'abri d'avoir des matins un petit peu plus frais. Les petits gilets. Mais là, c'est trois pulls qui font un peu hiver. Mais j'ai plus de place dans mes boîtes. Ça, c'est les pantalons, les guignes, tout ça, qui sont encore bien. Ça, c'est des t-shirts. Alors, ça, c'est des trucs un peu manchelons qui restent. Mais qui sont en trois ans, qui lui vont encore. Donc, comme je vous dis, voilà, d'avoir quand même quelques... Enfin, mes t-shirts manchelons, je n'ai pas envie de les ranger tout de suite. Parce que d'une, je n'ai pas de place. Enfin, il manque une boîte. Et de deux, voilà, comme je vous dis, on n'est pas à l'abri d'avoir une journée pluvieuse et quoi que ce soit. Et on ne sort pas non plus les shorts et t-shirts tout le temps. Donc, voilà, là, c'est les quelques t-shirts manches longues. Il reste un pyjama. Donc, voilà, ça fait un petit peu de ménage. Je vais ranger tout ça, remettre les choses d'hiver, d'été. Et puis, on va être pas mal. Bon, voilà, j'ai fini de ranger. Je ne sais pas quelle organisation j'ai... Je ne sais pas si mon organisation est bonne. Mais bon, en tout cas, pour le moment, c'est tout. Et bien rangé et plié. Les t-shirts manches longues, les t-shirts manches courtes. Là, la robe... Enfin, les robes. La robe, parce qu'il n'y en a qu'une pour le moment. Mais voilà, ce sera les petites robes. Là, j'ai mis tous les gilets. Là, j'ai mis les pulls. Et en dessous, j'ai séparé les jeans, les pantalons légers, les leggings. Maman, maman, j'ai choupé encore. Les body, les petits débardeurs body aussi. Et puis, là, je mettrai ces pyjamas. Donc, voilà, pour ces deux petits étages. Ça va, c'est pas trop mal organisé. Bon, il est déjà 18h30, quasiment, je crois. Ouais, c'est ça, 18h30. Je suis vraiment pas en avance ce soir. J'ai terminé de faire tout mon tri, ranger ses affaires. Je suis en train de préparer ses sacs, là, le préparer sac des victoires pour demain. Et puis, il faut que je prépare le mien aussi, parce que je l'ai pas préparé. Et il faut que je mange un truc. Damien n'est pas encore rentré, je pense qu'il va pas tarder, j'espère. Et puis, voilà, donc, c'est un peu la course, là. De toute façon, toujours avant une fin de garde de nuit. Non, avant une garde de nuit, c'est toujours la course. Parce que, voilà, il faut faire plein de choses en un minimum de temps. Je prépare ces sacs, je prépare les miens. Et je vais manger un morceau, donc je vous le disais tout à l'heure. Bon, je vous retrouve dans la voiture. Il est 19h45, là, quasiment. Je suis en route pour le travail. Je n'ai pas eu le temps de clôturer ce vlog à la maison. Parce que, comme d'habitude, dans cette petite dernière heure, là, 18h30, 19h30, eh bien, ça va très très vite, le temps que je mange, le temps que je prépare le sac de victoire, que je prépare mon sac, tout ça, tout ça. C'est un petit peu la course à chaque fois. Donc, à chaque fois, je finis par clôturer ce vlog en voiture. Parce que, de toute façon, je n'ai pas le temps de faire mieux. Parce qu'après, voilà, je discute pas mal avec Damien aussi avant de partir, comme on se voit, vraiment très peu de temps. Donc, écoutez, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Voilà, ce petit vlog qui sent l'été. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis, écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de bisous. Et puis, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501